On poursuit la revue d'effectifs départants du France-Cyre en joueur de challenge 2024 avec Christophe Dubourg ici, Forza Conti. Comment tu abordes cet événement Christophe ? Je l'aborde sans stress. Parce que sur le papier, elle n'a pas une première chance ni une deuxième. Donc voilà, si elle fait son tour correctement, qu'elle prenne une belle avocation, ce serait bien. Oui, malgré tout, elle est quand même gagnante de préparatoire. Elle connaît le parcours. Elle va arriver quand même avec une chance assez correcte. Oui, l'avantage, c'est qu'elle connaît le parcours. Et bon, je pense qu'il y a beaucoup de chevaux qui connaissent le parcours. Donc c'est un avantage entre un avantage, évidemment. Et puis, non, non, mais c'était prévu que depuis l'an dernier, pour se faire plaisir, avec Romain Dubois, son copropriétaire, c'était prévu qu'on essaie de courir leur jouloir parce que 7000 mètres, je pense que ça va les convenir. Ça va les convenir. Toi, en plus, tu connais bien cette course. Tu as monté les premières éditions. Est-ce que ça t'a aidé dans ton travail au quotidien d'entraîneur pour façonner des petits détails qui peuvent t'aider à façonner un cheval pour cette course assez spéciale, 7300 mètres ? Non, honnêtement, non. Honnêtement, non. Par le passé, on s'est aperçu que les bons chevaux gagnaient cette course-là. C'est comme à cran. Le meilleur cheval gagne, c'est tout, point, ligne. Quand il n'y a pas d'embûche ou de problème de parcours comme l'an dernier. Oui, il ne faut pas avoir de problème de parcours, c'est important. Est-ce que tu vas donner, tu ne sais pas encore quel jeu qu'elle va monter, est-ce que tu vas lui donner des petits conseils, des petites stratégies ou il faut laisser parler les chevaux, laisser parler leur tactique habituelle ? Oui, avec elle, il n'y a pas vraiment de technique parce que son défaut, c'est toujours qu'elle se fait décamponner au démarrage de la course. À chaque fois, elle se retrouve un peu à la ramasse. Elle vient toujours finir. Alors là, c'est 7200 mètres, c'est différent. Il n'y a jamais d'accélération brutale comme il peut y avoir sur un cross de 4500. Ça pourrait l'aider, ça, du coup ? Donc, ça peut peut-être l'aider. Ça peut peut-être l'aider, j'espère. Et puis là, la pluie qui est tombée, ça peut aussi l'aider parce qu'automatiquement, ça va aller légèrement moins vite. OK, merci Christophe. Voilà.